Est-ce que le changement n'est-ce qu'il n'y a qu'un état d'esprit et sa conscience en tant que citoyen? Si nous sommes dans le programme, les Sénégalais, ce que nous voulons faire, c'est que nous devons faire. En tant que Sénégalais, ce que nous voulons faire, c'est-à-dire que nous devons contribuer. Quelles touches nous devons apporter? Quelles touches nous devons apporter? Quelles choses nous devons avoir? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre chose. Mais je ne peux pas me dire, par exemple, que nous devons dire que nous devons changer. Quelles sont les changements? Si je suis en train de sortir, je vais aller au café et je vais aller au café. C'est-à-dire quelles sont les changements? C'est-à-dire que nous devons dire que nous devons dire que nous devons dire que nous devons être encore plus tard. Parce que c'est un problème. La bonne gouvernance, nous devons apporter des solutions. Donc, on est maintenant à l'heure où nous devons apporter des solutions. La bonne gouvernance, c'est qu'on va dire que nous devons être sur le capital humain. Et j'insiste chaque fois sur le capital humain. On a une jeunesse. La bonne jeunesse, si on est formé, nous devons être formés. Nous devons apporter, nous devons apporter, il n'y a pas de l'impossible pour nous. C'est sûr. 75% de jeunes. De jeunes. C'est-à-dire que c'est ça, il n'y a pas d'exploiter. Il n'y a pas de l'impossible pour nous. Il n'y a pas d'un coup d'un coup d'Afrique. Mais tu as vu. Tu as vu. C'est-à-dire que nous devons apporter des 10 à 20 millions. C'est-à-dire que cette jeunesse-là, une jeunesse qui a une 4 ans. Il doit y avoir de l'impossible. Il doit y avoir de l'impossible. Si nous avions une jeunesse, nous ne l'avons pas. Nous avons cette chance-là. Il suffit juste pour qu'ils aient une bonne formation, pour qu'ils puissent travailler, pour qu'ils puissent travailler, pour qu'ils puissent travailler, pour qu'ils puissent travailler, pour qu'ils puissent travailler. Et aussi, nous sommes une jeunesse saine. Parce que aujourd'hui, au Sénégal, Ndawi, nous parlons des goulous-goulous. Des gens, c'est ça. C'est des choses qu'on peut enfreindre, pour qu'elle ne soit pas en train de travailler sur les développements. C'est-à-dire que nous devons travailler en ce moment-là. Pour qu'elle n'ait pas consciente, ou qu'elle n'ait pas un esprit sain dans un corps sain. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Nous devons aller chercher une économie compétitive. Oui. Je sais que si nous avons une jeunesse bien formée, dans les règles, nous pouvons travailler avec l'économie compétitive. Et c'est ça. C'est ce que je veux dire. Le premier point, c'est que nous devons travailler sur l'économie. C'est ce qui est le document. C'est un résumé. Tout. Mais sérieusement, c'est un document politique à part. Ou l'acte en masse, ou l'acte en masse, ou l'acte en masse, Vraiment. Il est temps que nous nous concentrons. C'est ça. C'est ça. Nous l'étardons beaucoup. Imaginez, dès 1960, de bataille. Rémi n'était pas là. C'est-à-dire que la situation de Rémi n'était pas là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent. Il 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 y a des gens qui vivent. Tout ce que nous devons vivre. Mais, quand on a avancé en politique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent. Et quand on a des gens qui vivent, il y a des gens qui vivent. Il y a des gens qui vivent. Mais il y a des gens qui vivent. Ou peut-être gagnent. Parce qu'on a vu le projet qu'on a proposé. Si quelqu'un est à ce niveau-là, il faut qu'on comprenne qu'il y a une conscience qu'on a. L'énergie qu'on a a, c'est l'énergie qu'on a. L'énergie qu'on a a, c'est l'énergie qu'on a canalisée vers des actes qu'on doit faire sur le développement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. Je n'ai pas besoin d'accord. Mais l'accord n'est pas le cas. L'accord est-à-dire comment tu peux contribuer sur le développement au Sénégal. L'énergie qu'on a fait, c'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas de formation, il n'a pas une bonne formation. Il n'a pas de travail. Maintenant, une économie compétitive, c'est-à-dire qu'il ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'un homme réel, qu'il n'y a pas d'un homme réel. Mais qu'est-ce que c'est impossible que le Sénégal a un réseau de télécommunications et qu'il n'y a pas d'un homme réel? Tu peux prendre un exemple, mais je ne l'ai pas dit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un homme réel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un homme réel. Et c'est très dommage. Pourquoi nous devons faire ça aujourd'hui? Si nous devons faire des démarches, nous devons faire des démarches. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un homme réel. Par exemple, l'affaire d'Azer. Vous avez vu tout ce qu'il n'y a pas d'un homme réel. Mais pourtant, le DG, la renégociation, a fait que, dans le marché, nous devons l'entendre. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises en Espagne. Nous devons l'entendre à l'entreprise pour nous l'entendre. Cela pourrait être. Quand nous avons travaillé avec nous, il ne faut que les renégociations. Cela pourrait être. Dans le temps de l'entendre, nous devons la sous-traiter des entreprises locales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un transfert de technologie. Mais malheureusement, un exemple simple, terre. Quand nous avons parlé, nous devons l'entendre. Le ministre, Moussa Balla-Fafana, m'a expliqué que nous devons aller à l'entendre des terrains. Nous devons aller à l'entendre. Nous devons aller à l'entendre notre entreprise nationale. Nous devons l'entendre à l'entendre. Nous devons l'entendre à l'entendre. Nous devons travailler ensemble. Cela va nous permettre de gagner en expérience. Cependant, c'est ce qui nous permettra. Depuis que nous devons aller à l'entendre, nous devons aller à l'entendre. Pendant ce temps, nous ne parlons pas de l'entendre. L'Afrique du Sud, nous entendons. Cela ne pouvait pas l'expliquer. C'est ce que l'Afrique du Sud a fait. Il n'y a rien à dire. Dans le Sénégal, nous devons aller à l'entendre à l'Afrique du Sud. C'est pour montrer que, parfois, nous avons des problèmes politiques. Maintenant, nous devons aller à l'entendre. Nous devons aller à l'entendre. Le Premier ministre, je pense que c'est la rationalisation des dépenses de l'Etat. Vous avez vu que un parking automobile, nous devons aller à l'auto. Les salariés, le nombre de mini-series. Actuellement, nous devons aller à 25. mais l'effort est important pour vous faire une économie. Vous pouvez le faire en ce moment. Vous pouvez les faire en ce moment. Vous pouvez aller à l'institution comme le Conseil des Collétifs et Territoriales, le Conseil économique, social et environnemental. Il y a des milliards de dollars. Il y a 15 milliards. Maintenant, je les ai appris et je les ai appris. Je les ai appris en ce moment. Nous devons aller à l'entendre. Je les ai appris en ce moment. par exemple, l'électrification rurale. D'ici 2029, l'électrification rurale doit être très bien. Pour moi, c'est qu'en 2019, l'électrification rurale n'est pas toute l'actualité. Nous l'avons régler totalement. Vous pouvez l'électrifier mais à part de l'électrification en 2019, vous avez appris le courant d'être au Sénégal. Une bonne fois. Donc, je pense que ce sont des projets qui ont été appris. C'est que nous, nous, nous sommes conscients que ce que nous proposons aujourd'hui, ce qu'on peut donner, ce qu'on veut, ce qu'on veut, ce n'est pas important. Mais il est temps qu'on veut. Ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'on ne peut pas parler de ce qu'on a fait en 2019. Est-ce qu'on va vous accompagner pour que nous réussirons cette mission-là avec un avantage pour qu'on n'aura pas ? Parce que aujourd'hui, Ousmane Sanko, j'ai échoué. Je ne peux pas dire. C'est impossible. Malheureusement. Parce que aujourd'hui, le secteur privé, si vous les avez appris, ils ne peuvent pas les recruter. Ils ne peuvent pas les recrutements parce que vous n'avez pas le plus besoin de recrutement. Il faut qu'on les appris pour qu'on soit les enfants et les enfants. A chaque fois, l'économie est indogène, l'économie est indogène, l'économie est indogène. C'est pourquoi nous devons les enfants et les enfants. Par rapport à l'un des enfants, ils ne peuvent plus les enfants. Ce qu'on doit être en plus. Il a fallu le ministre des télécommunications pour savoir que Canal Plus n'est pas réunie. Depuis plus de 20 ans, Canal Plus paye 75 millions au lieu de 4,1 milliards par année. C'est-à-dire qu'il doit être 4,1 milliards depuis que Canal Plus est au Sénégal. C'est-à-dire qu'il doit être 4,1 milliards. C'est-à-dire qu'il doit être 75 millions par année. C'est-à-dire qu'il doit être un exemple. il y a des gens qui ont l'économie sur le site et qu'il doit être C'est-à-dire qu'il doit être un chiffre. Des centaines de milliards. Des centaines de milliards. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes au Sénégal qui devraient l'investissement et qu'il doit payer l'impôt. Il doit payer 100 milliards pour l'impôt. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il doit gagner. Maintenant, c'est-à-dire qu'il doit le prendre. Leur châle peut servir des hôpitaux et des zones qui sont qui sont qui sont qui sont qui sont qui sont pour nous pour nous faire des recettes. Vous allez prendre les recettes tranquillement. Nous avons une exonération. Pendant ce temps, l'économie, le secteur privé est le plus énervé. On n'est pas évolué. Au moment où tu vois, quand tu es président, tu devrais voir sa fille d'un homme par exemple, tu devrais voir le chef d'Etat par hasard. Tu devrais voir le chef d'Etat d'ailleurs, l'Estaat, Abdoulaye Wad et pourtant, quand Erdogan s'est venu avec des architectes d'un homme parce qu'il a été un homme qui s'est venu dans le secteur privé. Il y a un homme qui s'est venu par le Sénégal. Il y a un homme qui s'est venu pour profiter dans les champs du Sénégal. Il y a un homme et ce n'était pas d'un hasard le fait que il y a une grée Erdogan qui s'est venu parce qu'il y a un homme qui s'est venu dans le stade qui s'est venu à 150 milliards d'euros. Pendant ce temps, ton homme qui s'est venu du champion national est normal. Il y a un homme qui s'est venu dans le projet humanitaire qui s'est venu avec l'entreprise qui s'est venu avec Emmanuel Macron. m'a donné des hommes qui s'est venu que il y a un homme qui s'est venu et qui s'est venu ce projet qui s'est venu de toi. Maintenant, c'est le homme qui s'est venu de la terre et qui s'est venu 1200 milliards et qui s'est venu au Japon de la ville d'un homme à ce moment Il faut que l'on soit prouvé de l'argent. Pourquoi on gâte la réforme de l'argent? C'est ce que l'on peut faire, c'est le plus important. Il faut que l'on soit prouvé de l'argent. Il faut qu'on puisse investir en Réunion. C'est ce qui l'on est de réforme actuellement. Si l'on a eu la gâte de l'argent, on est de la gâte du gaz. Je me pose la question pourquoi on a eu l'intelligence Ils ont donc fait un pétrole de gaz. 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 C'est tellement de tout le monde. Visions à la règle. Visions à gouverner, c'est prévoir. Pourquoi les gens qui ont une vision. On se trouve que si les gens ont un pétrole de gaz. Donc, je vais vous donner un pétrole de gaz. Et les gens, ils vont avoir des choses. Et les vies, le concours général. Et les vies, ils ont donc fait un pétrole. Ils ont donc fait un pétrole de gaz. C'est tellement simple. Pourtant, ils ont fait un pétrole. C'est quoi les gens qui ont fait ? C'est le retour des esprits. Parce que si vous avez fait un pétrole de gaz, ils ont fait un pétrole de gaz. Ils ont fait un pétrole de gaz. C'est très drôle. C'est la politique qui est fait. Parce que la capitale humaine, c'est que nous voulons développer. Il y a une politique de développement. Il y a une politique de développement. Il y a une corruption. Il y a des gens qui ont fait un pétrole. J'ai eu l'occasion de parler de la diaspora. Il te dit. Il n'y a rien à aller au Sénégal. Mais je suis venu au Sénégal. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire. Il ne peut pas avoir du léthique pour les agir. C'est l'existence. Il n'y a rien à l'impeu. Il y a un effort de travail en Premature au Progrès. C'est le référentiel. Il s'agit de très heureusement de travailler dans les 40 ans. Mais il ne veut pas le savoir. Quand on parle de l'impeu de planification, Tu as une éducation pour un cabinet international et pour un autre, tu as des enfants rires. Pourtant, il y a un autre complexe ici, mais il y a un autre complexe ici. Aujourd'hui, on a une génération décomplexée partout en Afrique. Et cela, cette énergie, c'est ce qui doit nous aider à faire le développement. Il y a des gens qui ont des questions qui ont été mises comme Aïdiégo. Ils ont dit que leur volonté est leur vie. Si je l'ai dit au premier ministre, je me l'ai dit je n'ai rien à dire. Tout ce qui est à la primature du premier ministre, je n'ai rien à dire. Il y a des gens qui ont travaillé depuis des années. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'ils ont fait en tant que député. Ils ont fait en mairie de Bougi-Genshore. Mais pourquoi d'autres n'avaient pas pensé à ça ? Mais cela montre qu'il n'y a pas de volonté. Le Président de la République, de toute façon, quand tu sais qu'il n'y a pas de pauvreté, en tant que Président de la République, on est là, et cela n'est pas dans le cadre de la bonne gouvernance. On est là. Tu dis que j'étais Secrétaire Général de mon parti, je vais démissionner de mon parti. C'est-à-dire, non, mais c'est une chose qu'il n'y a pas de féliciter. Si on ne le fait pas, il ne faut qu'il n'y ait pas. Il n'y a pas de récemment. Il n'y a pas de récemment. On peut s'envoyer des récemment. Si on leur a eu des récemment, on ne peut pas me dire que les récemment restaures. Je leur disais que les gens se sont en train de mêler. Ou tu disais que les gens se sont en train de venir. Oui, bravo les gars. Mais tu préfères qu'on leur donne ce que c'est vrai. C'est ce qu'il y a dans la rue. À part de ce moment-là. Vous avez des gens qui ont évolué sur une étape. Surtout. Et c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Le discours du président devant son gouvernement. Il y a deux phrases qui m'ont dit. Il y a deux phrases qui m'ont dit. Le peuple est mobilisé. Et si on arrive à le déjeuner, on ne pourra plus le mobiliser. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Il faut qu'on leur donne ce qu'il faut faire. Si on leur donne ce qu'il faut faire. C'est fini. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut risquer. Et ce que vous dites. Mme, le président de l'Assemblée de Djamaya. Il me dit que j'ai dit qu'il n'a plus le choix. Mme Néfi, tu sais que parfois, même si tu joues. Tu sais que si tu échoues, tu as une chance de jouer. On l'a dit que si tu échoues, il n'y a pas de chance de jouer. Il n'y a pas de chance de jouer. Mme, ce n'est qu'il n'y a pas de chance de jouer. Parfois, tu as entendu quelqu'un qui peut dire que son gars n'a pas changé. D'accord. Supposons que mon gars n'a pas de chance de jouer. Maintenant, mon gars n'a pas de chance de jouer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous demander à Maksal, quand est-ce qu'il y a le président? Cette position de l'Assemblée de Djamaya. On n'a pas le choix. Il n'y a pas de chance de jouer. Je vais vous demander à Maksal. D'accord. Il n'y a pas de chance de jouer. Mais si tu as vu, tu as vu que les gens qui sont restés dans lesquels ils vont aller. Mais même si on a des questions, on n'a pas de chance. On n'a pas de chance de jouer. Qu'est-ce qu'on va faire? On a pris le choix. Il n'y a pas de chance de jouer. Il n'y a pas de chance de jouer. Il n'y a pas de chance de jouer. Mais malheureusement, nous n'avons pas de chance de jouer. Ce que tu dis dans ce discours, est que les gens qui sont au gouvernement devraient être restés dans le pays de la justice. Il n'y a pas de chance de jouer. Dans ce discours, il n'y a pas de chance de jouer. Il n'y a pas de chance de jouer. Récemment, le premier ministre dit que la situation est en train de jouer. Il n'y a pas de chance 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 de jouer. Imagine, dans un pays où il y a plus de 1200 prisonniers politiques. Ils ont pris le choix de jouer dans les prisons. Ils n'y a pas de chance de jouer. C'est ce qui se trouve dans le pays. Maintenant, si tu es là, il y a une conscience qui doit être d'être. Nous n'avons plus le droit à l'erreur. Tu as entendu ? Il n'y a pas de chance de jouer. Il n'y a pas de chance de jouer. Il n'y a pas de chance de jouer. Non, plutôt, sérieux. Il n'y a pas de chance de jouer. Il n'y a pas de chance de jouer. Il n'y a pas de chance de jouer. C'est le moment où jamais. C'est le moment où jamais. C'est-à-dire qu'on doit réussir une bonne fois. On doit sortir de ce genre de choses. Il n'y a pas de chance de jouer. 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 Il faut qu'on règle cette situation. Depuis des années 1960, il n'y a pas de chance. Cette fois, c'est ce que nous avons des larmes. En tout cas, il n'y a pas de chance. Parce que ce que vous parlez au Japon, au Chine, c'est des personnes comme nous qui l'ont fait. Pourquoi nous ne l'ont fait au Sénégal, on te fait croire que ce que vous voulez, ne l'aurait pas. C'est très dommage. Mais heureusement que aujourd'hui, j'ai parlé de la conscience de la jeunesse. Nous commençons à comprendre qu'elle n'est pas compliquée. Si quelqu'un a dit qu'il n'y a pas de chance de jouer avec le président Macky Sall qui s'est passé à l'élection. En tout cas, il n'y a pas de chance de jouer avec le président Macky Sall qui s'est passé à l'élection. Il faut qu'on se lève, mais il faut qu'on a dit qu'il n'y a pas de chance. Comme cette jeunesse a un leader qui a eu un leader, qui s'est passé à l'électionner, il n'y a pas de chance, il n'y a pas de chance de jouer avec le président Macky Sall. Mais si on a dit qu'il ne s'est passé à l'élection, on doit être développé. Si quelqu'un a dit qu'il est un domaine de pêche, qui est un domaine d'agriculture, qui est un domaine de technologie, qui est un domaine d'agriculture, qui est un domaine d'agriculture, qui est un domaine d'agriculture, qui est un domaine d'agriculture. Et puis, ce qu'on a dit sur le comportement, c'est qu'il y a une corruption. Par exemple, au Sénégal, ce qu'on a dit, c'est qu'il y a des indisciplines. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chance d'accéder à l'élection. Oui, c'est un domaine d'agriculture. C'est un domaine d'agriculture. C'est une discipline qui doit avoir dans le talib. Ce qui est un domaine d'agriculture, par exemple, qui doit être l'administration, respecter l'heure pour l'agriculture. Même si je dis respecter l'heure, je sais que c'est un domaine d'agriculture. Mais c'est ce qui est, si on a des comportements, on va généraliser, si on a des comportements, on doit revoir ce que tu peux apporter au Bire Réumi. Parce que le potentiel est très important. Les gens qui ont le savoir dans le Bire Réumi, mais malheureusement, le problème qu'on a toujours eu, c'est un domaine d'agriculture, et quelqu'un qui a travaillé en tant qu'il faut, les gens ont été élèventés, je veux dire, qu'on se disait un des droits et un des droits de rien. Parfois ils ont été dit, car ils ont été apportés en tant que leur part. Pour eux, ils y ant les méchants et qui ont acheté plus de leur chose. C'est un homme d'aider juste un homme. Dès qu'un homme d'agriculture, on ne vient pas plus de leur dire, mais ils sont là. Mais ils ont été évaluée et ils retournent à leur dire. C'était très dommage parce qu'ils neakraient pas pour moi. Je ne vais pas faire de la politique. Je vais aller au Japon. Pendant ce temps, il ne sait rien. C'est lui qui nous donne. C'est lui qui doit changer. Si on les voit, nous les mobilisent. Tu es profil par profil. Qui est le gouvernement? Qui est le Japon? Donc, il y a un premier pas. Tu penses que dans un pays, on a le ministre. Le président de l'Aïfal ne le connaît. Il y a quelques temps à rencontrer. Juste parce que proposer un profil, il a vu qui est le président de l'agriculture. Il a dit que le président de l'Aïfal est le président. Il a dit que le président de l'Aïfal est le président. Si on l'a dit, quand tu parles sur l'éducation et l'étude supérieure, tu sais qui est le président de l'Aïfal. Donc, si on le voit, le ministre Elman Lidjaï, vous avez entendu parler de la ministre de l'Aïfal, mais il est en train de se dire qu'on peut le faire. Le gouvernement est le président. Mais c'est la difficulté. Il est bienplusé qu'on peut le faire, il est important. L'État de l'Aïfal, il a tout de l'État d'Aïfal, il a la possibilité si vous avez le contrôle de l'État de l'Aïfal, pour leur parler aux Sénégalais et leur parler d'où est l'état de l'état de l'état. Parce que c'est important, même si il y a des choses, nous ne pouvons pas le faire. Moi je ne peux pas comprendre, quand tu vois des gens qui viennent et qui disent « Ah, c'est toi qui l'a dit, mais c'est ce qu'on a fait. » Et ce qu'on a dit, c'est quelqu'un d'autre. Imaginez que tu citais Amoudouba, tu citais Ablaï Daouda Diallo, tu citais Moumoudou Moussafaba, c'était Macky Sall, tu leur disais, vous leur donnez des explications aux Sénégalais. Personne ne leur donne. Et ce que tu disais, tu l'as dit, mais imagine que le Sénégalais est de la maison, regarde, tu l'as dit, il n'y a qu'à ce qu'il a dit. Alors qu'ils sont là, ils ne savent pas de la vérité. Donc c'est très dommage quoi. C'est très dommage. Amna Tamir, le président Basuri Diomay a dit c'est que personne n'entraînera dans sa chambre.